bienvenue pour cette troisième partie du récapitulatif de la saison 2025 de formule 1 avec les québécois j'en ai marre comme champion en titre avec l'écurie as pour cette vidéo je vous propose un nouveau format encore plus simplifié oui nous allons couvrir en accéléré les quatre prochains grands prix du championnat je prends un petit moment aussi pour vous inviter à vous abonner à ne rien manquer de mon contenu sur f24 un contenu qui est différent de ce que vous pouvez voir ailleurs mais avant de commencer avec la saison faisons un bilan de la première moitié du championnat de formule j'en ai marre est toujours au sommet du classement pilote lui qui défend son titre de champion du monde il devance par 27 points bax vstappen son plus proche rival kevin manson lui se retrouve douzième avec 26 points alors que malterie potasse guanyouzou et le gagne sergent sur les trois seuls pilotes sans avoir récolté de points encore cette année quant au constructeur et bien red bull debasse as par 32 points pour la tête du classement ferie est un morton lutte pour la troisième place avec huit points d'écart alors que mercédès et mclaren lutte pour la cinquième place avec 18 points d'écart kick-summer demeure la seule écurie sans points en 2025 vous pouvez également constater les résultats de chaque pilote via ce tableau incroyable de voir les cinq vitaux consécutifs du québécois et que dire des sept des huit taux rapides qui ont été réalisés par les deux rivaux au titre c'est du pérès et fédéral l'onso se joignent à jean et marie max est un peu comme vainqueur jusqu'à présent mention pour sa troisième place en autriche un podium bien mérité quant au tableau de performance des écuries bien assez red bull lutte de rennements nez à nez pour être la meilleure monoplace pendant que albin subit la honte en dernière position et parlons maintenant des rivalités du québécois il devance encore une fois son collier pied et est en position de rapporter sa rivalité avec oscar piastri avec un poids d'avance on peut donc s'attendre de voir et marre être bien heureux face à kevin manson et son rival jv claren sa progression n'est qu'encourageante se développer pratiquement chaque week-end comme un meilleur pilote oui si la tendance se maintient ses objectifs contractuels seront complétés lui qui manque seulement deux points de note général pour atteindre la réussite nous terminons ce bilan de la mi-saison avec sa renommée qui est également bien supérieure à celle de magnuson soit 10% de différence et maintenant pour cette neuvième match de la saison nous sommes en angleterre pour le grand prix du royaume unis sur le circuit de silverstone emma remplace son moteur à combustion interne par le quatrième et dernier composant légal cela explique peut-être qu'il prend la peau de position avec cinq dixièmes d'avance oui devant max verstappen alors que les trois pilotes britanniques qu'elle laine d'honorissent ainsi que le vous avez donné george rossel partiront en troisième quatrième et dixième place respectivement magnuson lui se classe dixième la grosse surprise est sans doute le doute carlo sainte en quatorzième place triste résultat pour l'espagnol de la ce que derrière ferrari suite à cette qualification lui est cordé pointé mais également appris que magnuson et leclerc seront pénalisés pour des changements de composants avant le départ du grand prix le pilote ferrari passera donc 14e alors que le pilote de chez as partira pour dernier 20e les prévisions sont une course sur une piste sèche avec peu de probabilités d'averses toutes les bonnes places ont décidé donc de commencer avec des pneumatiques tendres la stratégie potentiellement la meilleure stratégie en fait serait de réaliser un seul arrêt pour des gommes dures ou même des gommes médiums sur une autre note est-ce que j'en ai mort en pôle potion sera défendre face aux deux red bulls qui sont derrière lui est ce que ferrari hors du top 10 se pourrait remonter la pente est ce que louis hamilton en quatrième position trouvera le chemin du podium à domicile et bien voici le récapitulatif de cette neuvième course de la saison 2025 sur le circuit mythique de silverstone et bien résumé le grand prix du royaume uni a été marqué par de nombreux incidents impliquant spécifiquement j'en ai mort en effet le québécois va entrer en contact avec l'andonnouris le sortant même de la piste puis il va également frappé max verstappen légèrement le fond plat de sa molle place sera donc endommagé dès le début de la course et seulement une voiture de sécurité virtuelle sera déployée au premier tour avec des dégâts sur sa voiture le pilote ass aura un désavantage considérable vis-à-vis les voitures à pleine puissance le pire se produit ensuite avec verstappen où les deux perdent leur position de tête suite à une bataille qui vire mal carrosserie et fond plat sont largement endommagés oui les dégâts sur mon place vont avoir un impact grave sur les performances du québécois qui voit également son moteur surchauffé de plus en plus cette surchauffe probablement causé par les dégâts sur sa molle place va d'ailleurs causer la fin de sa course en angleterre même si la tenter de se battre du mieux qu'il pouvait avec la de l'aurice un abandon était impossible à éviter suite à la mort de son deuxième système de stockage d'énergie qui était pourtant pratiquement neufs bref une peau de position complètement ruinée par des incidents avec ses rivaux de chez red bull amère déception pour l'écurie ass et son pilote vedette et champion en titre d'ailleurs voici quelques reprises de caméras embarquées mettant en vedette les différents incidents impliquant l'aide d'honoré smacks sapin et j'en ai marre vous allez pouvoir aisément juger qui est foutif lors de chacune des situations mais peu importe aucun des trois ne marquera de point aujourd'hui en sol britannique oscar piastri qui remporte la course en grande bretagne devant le britannique le wiss amilton oui un favori local et le vétéran fernando alonzo nous avons définitivement un classement final particulier avec ferrari dans les points pour ses deux pilotes magnuson qui termine huitième à lui être parti à la dernière position sur la grille et red bull qui termine en fond de la grille avec et marc qui a dû abandonner ceci fait en sorte que j'en ai marre qu'on serre son écart de 27 points avec mais j'ai sapin alors qu'à l'onzo se rapproche à quand même 63 points du leader avec les quatre points récoltés par magnuson asse se rapproche avec huit points de red bull au classement constructeur et la lutte pour la troisième et la cinquième place demeure extrêmement serré entre les quatre équipes impliquées cet abandon a inévitablement fait mal aux notes de j'en ai marre qui malgré tout augmente sa renommée versus occupier kevin magnuson continuons pour cette dixième marche de la saison oui nous sommes en belgique pour le spectaculaire circuit de sport franc-horchamps la météo en calcation a joué bien des tours avec la pluie arrivant rapidement ceux qui ont réalisé les premiers tours se sont vus avantagés et c'est george russol qui prend la peau de poussure devant j'en ai marre incroyable de voir red bull hors du top 10 et de voir la williams de legan sergeant 7e place devant une alpine pire voiture du circuit c'est donc dire que la course pourrait être l'oeuvre de bien des rebondissements et que j'en ai marre pourrait accroître son avance face à verse la pun si tout va bien suite à cette classification et bien la météo annoncer un départ sur une piste humide même fin de course potentiellement sur une piste sèche 15 tours qui sont remarqués par cette éventuelle crainte de rater sa stratégie au puits sans surprise toutes les bonnes places vont démarrer en gomme intermédiaire d'ailleurs mais clara de surpasser au tableau de performance red bull est ce que piastrie et pérez en 6e et 16e place respectivement peuvent surprendre aujourd'hui et bien c'est ce que nous verrons alors installez vous confortablement pour ce récapitulatif de cette dixième manche du championnat de formule 1 2025 et bien suite à ce grand prix en belgique c'est nous autres que george rossel qui l'emporte devant j'en ai marre et l'ensual oui les deux canadiens montent sur le podium ensemble le changement de météo a joué un grand rôle dans cette course à tel point que verse la peine et le clair ont réussi à entrer dans le top 10 malgré un départ en 12e et 13e place respectivement le québécois est notre pilote du jour mais le vainqueur george rossel le britannique récolte 26 gros points avec le tour le plus rapide aston martin peut également sourire avec une p4 et p5 alors que yuki tsuda termine 7e au grand bonheur de l'écurie racing bull malheureusement pour l'indonnerie c'est kevin magnusen c'est une course à oublier terminant 13e et 14e respectivement oscar percy également voit sa course prendre fin chez mclaren il est le seul pilote n'ayant pas terminé la course en raison de bris moteur ensuite parlons du classement 2025 qui est toujours mené par le champion titre qui augmente d'ailleurs son avance par 37 points sur max verstappen charles clare et carlo sainte du deux coups de pied chez la scuille de référence d'ailleurs le même nombre de points soit 90 quant au constructeur red bull devance à ce part seulement 18 points alors que ferrari devance à stone martin par maintenant seulement deux maigres points grâce à la belle prestation des deux pilotes au monoplace verte demeure que ce qui est le plus important c'est de remporter le titre constructeur et à ce jour et bien red bull devance par 57 points la troisième place qu'occupe la scuille derrière ferrari corne 1.tv profite également pour s'excuser de l'absence de reprise vidéo de cette course qui fut malgré tout intéressante un problème d'enregistrement a eu lieu et bien parlons de j'en ai mort qui augmente sa renommée face à max verstappen pardonne moi face à kevin magnusson son coéquipier et il se rapproche de plus en plus d'une note générale de 87 de plus en plus près de son objectif contractuel nous sommes maintenant pour cet onzième anje de la saison au pays bas domicile de max verstappen et le circuit de zannvort après des qualifications courtes et bien verstappen prend la pole au grand bonheur de la foule devant j'en ai marre richard leclerc un incroyable départ est donc à prévoir mention à george wassall qui devance land show par seulement un millième de seconde pour la p10 kevin magnusson termine malheureusement quinzième les performances décevantes du danois pourrait bien empêcher as de remporter son premier titre constructeur dans l'histoire de l'écurie américaine mais bon suite à cette qualification la température est excellente et toutes les monoplas ont opté pour des gommes tendres pour débuter la course aucune pénalité ne sera prise et corne et pointé vous annonce également que la scuderia ferait de réellement la deuxième voiture selon les analystes oui l'écurie italienne devant ce mec la rené red bull alors que astrone au sommet c'est extrêmement serré et avec l'inflation actuelle et bien que l'écurie aura les investissements nécessaires pour se donner le boost pour aller chercher des victoires et de gros points avant la fin de la saison bref installez vous confortablement pour ce récapitulatif de cette onzième manche du championnat de formule 1 2025 sur les circuits de danbord aux pays bas pour se résumer de cette course et bien le premier virage était extrêmement important pour j'en ai marre qui a vécu un trois de francs avec manches à peine et charles clercs c'est le québécois qui va s'imposer et qui par la suite avec une bonne gestion de son urs va défendre face aux drs de ses adversaires le club vivra également le drame alors que son moteur part en fumée au sixième tour déception alors qu'un podium était à portée de main sachant que le drs est extrêmement menaçant sur ce circuit et bien avec la rené red bull qui sont néanés au tableau des performances des monoplastes nous offre une belle bataille impliquant l'un de norris mais bon ce qui est le plus important et le moment fatidique des arrêts au puits oui si emma réalise un bel arrêt avec son équipe et bien si alonzo réalise un bel arrêt avec son équipe également et bien c'est tout le contraire pour mal faire tapen avec red bull qui voit un problème lui faire perdre la seconde position cette séquence va d'ailleurs permettra j'en ai marre de retrouver la piste avec la seconde nécessaire pour être hors du drs et le reste de la course ne sera qu'un jeu d'enfant les québécois et actuel leader au classement possède trois secondes d'avance sur fernando alonzo et bol est conservé toutefois l'espagnol et son assistant martin ont des limites et à l'avant dernier tour et bien la red bull de max est un peu ne fait soulever la foule et reprend sa deuxième place perdu suite à un arrêt au puits raté c'est donc j'en ai marre qui l'emporte aisément après une bonne gestion de l'ERS pour défendre la tête et un sans faute sur les circuits de zannbort vers tapen et alonzo encore un plat d'astom horton le rejoignent sur le podium et suite à ce grand prix j'en ai marre accentue son avance au classement pilote avec un magnifique 25 points c'est max tapen qui réalise le tour le plus rapide pour 19 points et bravo à louis hamilton le britannique qui est notre pilote du jour oui qui a passé de la huitième à la quatrième place ce résultat fait en sorte que le québécois devance le néerlandais par 43 points au classement des pilotes et avec cinq courses au calendrier bien le temps commence à manquer pour max verstappen s'il veut vraiment devenir champion du monde à nouveau alonzo est également dans la course mais 81 points de retard semble très difficilement rattrapable au classement constructeur 22 points c'est par red bull et as alors que 14 points c'est par aston martin qui oui soutient la troisième place à la scuille à ferrari les récentes performances de straw liado font toute la différence mercedes demeure devant mclaren par maintenant 37 points sur une autre note et bien le québécois et actuel champion du monde en titre continue de démontrer sa supériorité face à kevin manuisson son coup de pied et continue également de progresser vers une note générale plus grande que 86 du moins jusqu'à atteindre son objectif contractuel de 88 points et pour cette douzième manche de la scène nous sommes en italie pour y vivre le grand prix de monza domicile de l'achat de la ferrari lors des quelques questions charlie claire et carlos sites font sourire les partisans italiens avec une première ligne totalement rouge piastri magnuson et ce rôle complète de top 5 alors que j'en ai marre se place sixième versus max verstappen qui est en dixième place déception pour la donner ce qui se qualifie dixième vingtième résultat qui pourrait nuire grandement au classement constructeur hamilton est en quinzième position également au grand regret de chez mercedes la grande surprise est la neuvième place du finlandais valdry bottas et de l'écurie kick-sober qui n'a pas encore récolté de points en 2025 suite à cette question bien aucune monoplace ne sera pénalisée pour des changements de composants et la météo force toutes les voitures à débuter en gomme intermédiaire la piste pourrait devenir sèche en fin de course mais c'est difficile de prévoir précisément le bon moment ce qui est certain c'est qu'avec la quatrième et sixième place de magnuson et emma aspeux d'effectivement marquer de gros points versus red bull qui a vu vers un peu des norris être bien loin au classement est ce que ferie peut également gagné à domicile avec ses deux voitures en première ligne et bien c'est parti pour leur équipe le récapitulatif oui de cette course qui d'ailleurs sera légèrement plus développé en raison de la complexité vous allez comprendre dans quelques instants chers fans de cornais point tv et bien en résumé une crevaison en raison d'une surchauffe du pneu arrière gauche aura causé la perte de jean est mort qui voit immola lui être encore une fois un signe de malheur vous verrez les images plus tard justement dans ce résumé qui sera légèrement plus long que d'habitude le départ avait été fort impressionnant pour les deux voitures à ce qui sont positionnés à la deuxième et troisième place derrière charles leclerc oui ce circuit requiert beaucoup de technique et encore plus lorsque la piste est humide l'absence du drs aura eu son importance tout au long du grand prix les voitures plus performantes n'ont pas eu le boost de vitesse pour réussir à dépasser les voitures moins rapides depuis la majorité des batailles ont eu lieu au premier virage en raison de la longue ligne droite permettant une vitesse de pointe à son maximum de nombreux duels à deux de front pour donc avoir lieu lors de cette fameuse chicane c'est finalement au huitième tour que j'en ai mort réussir à rattraper charles leclerc et à distancer ce collier qui avait mentionne à ce moment le québécois prend la tête de la course en attaquant avec intensité précisons que cela use énormément ses pneumatiques intermédiaires qui surchauffe malgré tout la voiture la plus rapide en ligne droite était celle de la sculler à ferrari numéro 16 aujourd'hui le premier incident majeur de la course sera l'abandon de juki tout dedans dont le moteur est parti en fumée d'ailleurs cette fumée va aveugler son coéquipier qui entre en contact avec la monoplace les deux recyclables abandonnent en un instant au 10e tour cela va faire sortir la voiture de sécurité est ce que c'était le bon moment pour s'arrêter au plus sachant que la pluie diminuait et que les prévisions prévu spécifiaient une piste sèche avant la fin de la course et bien non personne ne va s'arrêter pour le moment la reprise de la course aura lieu au 14e tour et à partir de cet instant et bien j'en ai marre a dû continuer de l'attaquer de défendre avec force cela va inévitablement causer sa perte usant ses pneus jusqu'à un niveau extrêmement dangereux des batailles vont continuer avec charles claire et kevin magnusson de difficiles combats qui vont favoriser le danois qui prend d'ailleurs la tête de la course avec six tours à faire toutefois la pluie s'est arrêtée la surchauffe des pneus peut être un enjeu majeur pour toutes les monoplace c'est ainsi qu'au 17e tour alors qu'il était en troisième position derrière magnusson et le clair le pneu arrière gauche de j'en ai marre flanche la perte de contrôle est inévitable et est marre va causer un énorme accident plusieurs pilotes sont impliqués dans la séquence et ce même si seulement la asthme croyance va se voir en fait va devoir abandonner aucune voiture de sécurité ne sera déployée sur la piste alors que ce tragique incident va ruiner toutes les chances québécois de monter sur le podium sa voiture à 90 degrés sur la piste va également ruiner la course de max verstappen stroll russell et perez tous seront bloqués par la voiture assez red bull devant eux je voulais justement avoir quelques reprises vidéo de cet incident majeur en cette troisième partie de la saison 2025 De retour pour ce résumé bien à ce moment il ne restait que deux toits à compléter surprise certains pilotes dont kevin magnusson les deux bonnes places de ski de ferie et landonoriste chez red bull qui va d'ailleurs voir son arrêt raté opte pour des gums médiums et au tour suivant c'est au tour de fernando anzo qui s'arrête devant hamilton et valterie botas le seul et unique pilote à tenter le terme de la course fut oscar percerie oui tenter la course avec une stratégie en intermédiaire une stratégie qui sera gagnante l'australien va déjouer les pronostics alors que charles claire va réussir quand même à soutenir la deuxième place à magnusson lors du dernier tour de cette compétition incroyable fin de grand prix avec une victoire cinémique la renissie au grand prix d'italie pendant que j'en ai marre vit la déception en ne terminant pas la course suite à une amère crêvaison oui ce fut un grand résumé mais cette course valait la peine d'être un peu plus expliqué que certains et bien suite à ce grand prix le podium fut composé d'oscar piastri sur la plus haute marche avec charles claire au grand plaisir des partisans en italie et kevin manusson le danois qui compense pour l'abandon du québécois j'en ai marre marx est à peine termine onzième lui qui perd le point supplémentaire du tour le plus rapide étant hors du top 10 bravo d'ailleurs à albonne au coller surtout finlandais baltripottas qui marque enfin des points oui kick-sober et dorénavant dans les points au classement constructeur c'est ainsi qu'un marc conserve son écart de 43 points avec verstappen avec quatre courses au calendrier de la saison 2025 et que red bull voit leur avance réduite par les 15 points de magnusson versus les quatre points de norris en italie 11 points dorénavant les sépare ferrari devance par 11 points aston martin au troisième rang alors que mercedes demeure devant mclaren par 22 points toute une fin saison est à prévoir autant pour le titre pilote que le titre constructeur d'ailleurs est marquée de progresser lui qui dépasse par 16% qu'une manusson en termes de renommée et ce malgré un abandon aujourd'hui sur le circuit de monza pour conclure sur récapitulatif de cette troisième partie de la saison 2025 le titre de champion du monde semble presque dans la poche pour aimer alors que la lutte au clan constructeur en fait se poursuit avec red bull ce n'est pas déjà fait je t'invite à cliquer ce pouce bleu si tu apprécies mon contenu fait sonner la cloche pour ne rien manquer et surtout abonne toi et deviens un cornet toi aussi on se retrouve prochainement pour la quatrième et dernière partie de cette saison 2 du mode carrière avec j'en ai marre sur ce chat le cornet